bon il est pas tombé très loin cette fois je vais vous montrer les trois outils que j'utilise pour retrouver mon drone dans ce genre de situation alors d'abord le beeper autonome c'est un petit buzzer avec une batterie intégrée et du coup même si la lipo se déconnecte il bip toujours la deuxième chose c'est d'avoir les coordonnées gps sur ma radio et non pas dans mon masque le problème avec les coordonnées gps quand elles sont sur le masque c'est qu'on peut pas les récupérer en gros si on pomme le drone même si on les voit nous quand on vole on n'y a pas accès après du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les coordonnées gps sur ma tango vous voyez ici on a les deux les coordonnées gps donc pour faire ça c'est ultra simple donc il vous faut un drone équipé avec un gps personnellement j'utilise le matech m8 qui accroche beaucoup plus vite les satellites donc pour avoir cet affichage vous appuyez sur le bouton menu vous allez en page 10 et en page 10 vous faites discover new sensor une fois que vous avez fait ça vous allez voir tout un tas de choses apparaître ici donc il va pouvoir voir voilà la batterie le voltage tout ça tout ça et nous ce qui nous intéresse c'est la partie gps donc on voit que le crossfire transmet directement les coordonnées gps à la radio donc une fois que vous avez fait ça vous faites arrêter une association et vous allez en page 11 et page 11 vous allez créer un écran custom donc pour ça ici vous mettez num et là vous allez sélectionner gps ce qui fait que sur votre page d'accueil si vous tenez pas j'appuyer voilà vous avez une page spéciale avec vos coordonnées gps qui sont rentrés sur la radio et ce qui est cool c'est que même si je débranche le drone j'ai toujours mes coordonnées gps et donc du coup une fois qu'on a les coordonnées gps on peut les rentrer directement dans map et retrouver notre drone voilà la position une drone par rapport à mon point gps vous voyez qu'on est quand même très très précis et du coup le troisième outil c'est le gps rescue qui permet aux drones de revenir tout seul grâce à la position gps pour ça il faut bien avoir un certain nombre de gps au décollage et paramétrer tout ça dans betaflight donc voilà pensez bien réactiver le gps dans l'onglet configuration et à cocher utiliser et galileo dans l'onglet failsafe en stage 2 cocher sauvetage gps et rentrer les réglages comme ce que j'ai indiqué ici et enfin dans l'onglet cli vous pouvez utiliser la commande que je vous affiche à l'écran pour régler la distance à partir de laquelle le retour de tome peut s'activer donc pour les tests c'est pas mal de la passer à 50 m merci de regarder cette vidéo j'espère que le contenu vous a plu j'essaye de faire ça le plus clair avec le plus d'informations possibles sans partir sur des formats de 15 20 minutes si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pourquoi pas partager des idées pour les prochaines vidéos bye bye